Maître Jacqueline Moudena, bonjour. Bonjour. Quel est le souvenir que vous gardez du 1er décembre 1990 ? Le 1er décembre 1990, je me trouvais à Brazzaville. Et quand j'ai appris la nouvelle, je revenais de l'aéroport. J'avais accompagné une amie qui allait sur la France. Et c'est une autre amie qui m'a rencontrée et qui me dit « Ah ben tiens, il s'est appelé parti de Diamena ». Je n'avais pas cru. Arrivé chez moi, je cherchais absolument que quelqu'un m'appelle du Tchad pour m'apprendre la nouvelle. Et finalement, c'est le lendemain que j'ai reçu un message pour me confirmer le départ de Hissain-Nabré. Je me suis dit « Ouf, je vais pouvoir rentrer chez moi ». Après avoir écouté le discours des nouvelles autorités qui promettaient la démocratie et la liberté, quel était votre sentiment ? Tout bêtement, j'ai cru aux deux mots qui sont sortis de la bouche du président de la République qui disait qu'il n'apportait ni or ni argent, qu'il n'apportait que la liberté au Tchadien. Mais très vite, j'ai déchanté. Vous rentrez au Tchad et vous commencez à vous engager dans la recherche de justice pour les victimes du régime de Hissain-Nabré. Est-ce que c'est en ce moment que vous avez vu que le discours n'était pas traduit dans les actes ? Non, c'est bien avant cela parce que j'ai eu un coup dur avant de commencer à travailler sur le dossier contre Hissain-Nabré. Un soir, j'ai reçu une visite des militaires. D'abord, ils ont encerclé la maison. Il y en a quelques-uns qui sont entrés. Ils m'avaient demandé d'embarquer avec eux. J'ai dit non, je n'embarque pas et puis ce n'est pas comme ça qu'on entre chez un avocat. Il y avait une chaise dans ma cour. Je me suis assise. Il y a un qui voulait me brutaliser. Il y a un autre qui a dit on va la soumettre à l'interrogatoire sur place. Et c'était vraiment un interrogatoire musclé. C'est à partir de là où j'ai commencé à déchanter parce qu'il n'y a pas de raison qu'on investisse ma maison sans que je sache pourquoi. En l'occurrence, quel était l'objet de cette visite ? On avait fermé le siège de l'ATPDH et nous, on a voulu se réunir chez moi pour une petite concertation. Et je crois que la mèche a été vendue. L'ATPDH, c'est l'association étudiante pour la promotion des défenses des droits de l'homme. Oui, tout à fait. En mai 2001, vous et un groupe de femmes décidés de remettre une pétition devant l'ambassade de France. Et là, vous êtes gravement blessée. Est-ce que vous vous souvenez encore de cet épisode ? Je ne vais jamais oublier cet épisode parce que jusqu'à aujourd'hui, j'ai plein de tessons de grenade dans tout mon corps. Ce qui s'est passé, c'est quelque chose d'inoubliable. C'était les femmes de tous bords. Nous avons résolu d'écrire une pétition et remettre cette pétition-là à l'ambassadeur français pour M. Jacques Chirac à l'époque. C'était pour dénoncer le hold-up électoral qui venait de se passer sous notre nez. Et on se disait que c'est la France qui a obligé le Tchad à entrer dans l'ère démocratique. Et c'est cette même France qui a aidé les autorités au pouvoir à l'époque à tricher. Ce n'était pas une élection, c'était un hold-up électoral et nous, on avait décrié cela. Et en décriant cela, on a demandé en même temps à M. Jacques Chirac, le président français, d'aider plutôt le Tchad à embrasser cette ère démocratique. Mais comme je faisais l'objet de tracts, c'était plus qu'une surveillance, je crois. Parce que quelques jours avant, je recevais des menaces. Vers minuit, mon téléphone sonnait, mon téléphone fixe. Et quand je décrochais, c'est une voix qui me disait, laisse tomber ce dossier si tu veux vivre. Et la personne doit accrocher. Et ça a duré quelques deux, trois jours comme ça avant, mais je n'osais pas en parler autour de moi. Ça a été la grosse erreur que j'ai commise. En l'occurrence, le dossier a pris ? Oui, le dossier a pris. Parce que là, j'avais déjà commencé. Je revenais de Dakar, où nous sommes allés déposer la première plainte. Yssé Nabré sera finalement jugé, condamné à perpétuité. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment du devoir accompli ? Pas du tout. J'ai toujours ce sentiment d'un travail inachevé. Et ça m'énerve, parce que je ne peux pas comprendre que ce dossier traîne, que les victimes ne soient pas indemnisées à ce jour. C'est insupportable. Et c'est exactement ce qui se passe avec les chambres africaines extraordinaires. Vous disiez qu'en 2001, vous aviez adressé une pétition au président français. Est-ce qu'aujourd'hui, le combat dans lequel vous êtes engagé a porté ses fruits ? Quelquefois, les gens disent qu'on n'avance pas, mais on stagne. Mais chez nous, on n'avance pas, on ne stagne pas, mais on recule. C'est un recul vraiment considérable de notre démocratie. On ne peut même pas parler de démocratie. 30 ans d'apprentissage démocratique, est-ce qu'il n'y a eu que du recul ? Quand les forces de l'ordre s'attaquent à une radio, ça s'est passé avant-hier. C'est la pire des choses. Et il n'y a pas que cette liberté de presse qui est malade. L'appareil judiciaire est complètement malade. Et j'ai toujours dit que la justice, c'est le miroir dans lequel on se regarde quand on veut mener une bonne démocratie. La corruption bat son plein et quand certains juges osent lever le petit doigt, ceux-là sont sanctionnés. La justice est utilisée pour mater les opposants, pour mater les défenseurs de droits de l'homme. On ne peut pas parler d'une démocratie qui avance et on ne peut pas se dire qu'on stagne non plus. C'est là où je vous dis qu'il y a du recul et j'insiste là-dessus. C'est un recul considérable. M. Jacqueline, merci. C'est moi qui vous remercie.